Des drapeaux de Daesh, des produits chimiques ou encore des notes détaillant comment fabriquer des engins explosifs. Des preuves significatives retrouvées au domicile de deux terroristes arrêtés le 26 décembre dernier à Jérusalem-Est. Moustapha Abdel Nabi et Ahmed Nashta, âgés de 19 et 20 ans, résidents de Rassalamoud, ont prêté allégeance à Daesh, l'organisation terroriste de l'Etat islamique. Au cours du mois de novembre, Moustapha Abdel Nabi avait prévu de mener une attaque terroriste en faisant exploser un camion piégé rempli de réservoirs d'essence près de la Knesset. Avec pour objectif, tuer le plus grand nombre de civils juifs et causer d'importants dégâts. L'enquête révèle par ailleurs que les deux terroristes, qui avaient visionné de nombreux contenus diffusés par Daesh, n'ont pas eu le temps d'obtenir tous les matériaux nécessaires pour fabriquer des bombes et commettre un attentat. Ce lundi, un acte d'accusation a été déposé contre eux par le bureau du procureur. Au cours de l'année écoulée, avec l'aide du Shin Bet, la police a déjoué des dizaines d'attaques et de tentatives d'attaques dans la région de Jérusalem. La police israélienne et le service général de sécurité continuent de travailler avec toutes les forces de sécurité pour lutter contre le terrorisme et arrêter les terroristes, dans le but de protéger les citoyens de l'État d'Israël. Le 11 janvier dernier, des actes d'accusation ont été déposés contre deux autres terroristes soutenant l'État islamique. Ils prévoyaient aussi de commettre des attentats à la bombe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...